Je pense que vous avez raison, c'est tout à fait la volonté du Premier ministre. J'ai discuté avec lui pas mal de temps, puisque moi aussi, au fur et à mesure du parcours d'élu de la nation de députés, je m'aperçois qu'il y a des choses qu'on vote et qu'on ne retrouve pas dans l'assiette des Français, pour être clair. Donc il y a un moment où ça pêche. Donc il faut aller traquer ces choses-trappes d'où les choses ne sortent pas pour que le quotidien des Français arrive dans leurs assiettes. C'est exactement la volonté du Premier ministre. Priska Thévenot l'a bien dit d'ailleurs, c'est prendre des décisions et voir l'efficience des décisions, c'est-à-dire si elles se déclinent vraiment sur le terrain. Donc de ce côté-là, Gabriel Attal a vraiment cette volonté. Il l'a depuis le début. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à discuter avec lui. Il y a des choses qui vont se faire concrètement par rapport aux lois, de manière à ce qu'on accélère. Il y a des choses qui vont se faire en dehors de la loi. C'est-à-dire qu'on va revenir sur des processus qu'on connaît, mais qui ne fonctionnent pas. Je ne vous en prendrai qu'un. Je ne sais pas si j'obtiendrai qu'un de cause, mais je l'ai mis dans la balance. Si vous prenez les rénovations thermiques, aujourd'hui, certes, il y a des résultats. Ma prime rénovable fait avancer les choses, mais les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Et ça coûterait des centaines de milliards ? Et ça coûte beaucoup d'argent. Et moi, je pense simplement parce que le diagnostic qu'on pose à la base n'est pas forcément le bon. Et surtout sur la rénovation thermique, on va subventionner l'acte au lieu de subventionner la performance énergétique. Donc il y a des réflexions qui sont en cours. Ça, c'est des trucs très pratico-pratiques. Et je suis tout à fait en phase avec Gabriel Attal là-dessus. Je suis ravi qu'il soit en phase avec moi aussi. Vous connaissez François Bayrou. Assez peu, en fait, pour être honnête. François Bayrou, quand il a une idée en tête, il l'a et il la maintient. Et effectivement, je vous confirme qu'il y avait une divergence de vue complète sur l'éducation nationale. Donc à partir de ce moment-là, il ne rentre pas au gouvernement. Bon, dont acte. Après, la façon dont il le dit, c'est sur la forme que ça a été le plus choquant. Sinon, je peux vous confirmer que les députés Modem, l'ensemble des députés Modem est là pour aider le gouvernement, comme nous l'avons toujours fait depuis 2017. Je tiens à le rappeler quand même, parce que là, les gens oubliaient. Nous sommes la vigie dans ce... Oui, on a rappelé que les députés Modem n'avaient pas voté tous les textes, mais globalement, ils votaient. Non, non, on a fait des alertes. Ils votaient, évidemment. On a fait des alertes. On a fait des alertes sur l'ISF. On a fait des alertes sur la CSG. Souvenez-vous de tout ça. Donc oui, on est la vigie. Et on a, pour une fois, un Premier ministre en la personne de Gabriel Attal, qui est très à l'écoute. Et très à l'écoute du groupe Modem à l'Assemblée. C'est pour ça que la réaction de François a un peu surprise. Mais voilà, le Béarnet étant ce qu'il est, il a un beau panache blanc. Et sur le fond... Vous allez vous faire des amis dans le Sud-Ouest. Non, mais François a souvent raison dans le diagnostic. Donc il faut l'écouter. Vous voyez bien que le problème de la lutte contre le trafic de drogue, c'est un problème tentaculé. Enfin, on a des fois l'impression, et les policiers ont l'impression, de vider la mer à la petite cuillère. Donc ces opérations de place net, elles sont bien, parce que c'est des coups de boutoir, quand même, qu'on enfonce à chaque fois. Il y a des grosses prises. Il y a des réseaux qui sont démantelés. Certes, on sait qu'à un moment ou à un autre, ils vont repartir. Mais si, effectivement, on fait revenir sur le terrain ces forces républicaines, comme on l'a dit... Ces forces d'action républicaine. Ces forces d'action républicaines. On peut espérer changer les mentalités dans le quartier et faire en sorte que les citoyens, eux aussi, alors sans prendre de risque, arrivent par leur volonté aussi à s'opposer à ce que ça revienne. Et que les gens prennent conscience que, bah, être dealer, c'est quand même pas un but dans la vie. Je saluais Estelle Youssoupha, parce que, franchement, c'est une députée incroyable. Elle se bat depuis des années et des années à raison pour son territoire. Vous voyez, même si elle ne fait pas de mon groupe, on peut être œcuménique. Mais franchement, Estelle fait un boulot extraordinaire. Et c'est vrai qu'après la journée qu'on a passée à Mayotte avec la Première Ministre, avec Elisabeth Borne, Philippe Vigier était là aussi. Quand vous vous rendez sur place et que vous voyez réellement la situation, quand vous voyez dans quelles conditions ce cortège circule, certes, on est protégé quand on est avec la Première Ministre, mais à ce point-là... – Les sans protection, c'est compliqué. – À ce point-là, c'est hallucinant. Et les seules manifestations qu'on a vues, c'est des manifestations de Mahorais qui nous appelaient au secours, quoi. – Mahorais, ce sont les habitants de Mayotte. – Les habitants de Mayotte, pardonnez-moi. – Et je suis revenu, alors que moi, je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit-là. Je suis revenu, je me souviens très bien de ce que j'ai dit à la Première Ministre le lendemain matin quand on a débriefé. Je lui ai dit, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais à part l'état d'urgence, je ne vois pas. Parce qu'il faut vraiment que cette immigration s'arrête. C'est vraiment la cause de tous les maux. Donc il faut régler ça rapidement. Alors Wumbush 2, ça a marché. Mais après, Estelle amène quelques solutions, il faut les appliquer. La crise de l'hôpital, de la médecine en général, date de 2002. Ça n'a fait que décroître. Le Ségur, ça a été quand même une réponse, au moins sur le milieu hospitalier, pour notamment les salaires, etc. Maintenant, il faut qu'on forme des soignants. Et M. a raison. Il faut impérativement reprendre le dialogue entre le privé et le public. Il faut réorganiser nos territoires avec ces deux entités-là. L'une ne peut pas marcher sans l'autre, et l'autre ne peut pas marcher sans l'une.